Prêt ? On regarde ? Chargé ! Oui, aujourd'hui, ça va être le mot du jour, chargé. Cet écran va être rempli d'une façon que vous n'imaginez même pas, puisque on part dans la preview d'un RTS qui s'appelle Rift Breaker Prologue. Au programme de l'exploration, de la gestion et de la construction de base, et bien entendu, des combats. Et alors là, niveau combat, laissez-moi vous faire voir. Tout va bien. Regardez-moi cette belle paire d'aventuriers. Oui, nous sommes dans Rift Breaker, qui va nous permettre de conquérir de nouveaux endroits dans le cosmos et de régner sur l'univers tel le facho qu'on est. J'ai presque pas faux, en fait, là-dessus. Comment c'est le prologue ? Caractéristiques complètes, options, ajouter les deux sois et tout. Oui, mais c'est parce que Rift Breaker Prologue, c'est écrit dessus, c'est un prologue ? Non, pas importe, salut, un prologue. Et vous pouvez l'essayer gratuitement sur les sites des maths, si ça vous tente. Le biais va être bien mappé ? Sérieux, les gars ? Non, j'arrive pas à y croire, je suis ému. Q, E, changer d'arme. Alors, il y a une phase baston dans le jeu qui a l'air marrante. Enfin, qui a l'air pour l'instant. Et je lui souhaite d'être marrante parce que c'était joli en vidéo. Ça, c'est moi. Et vous ne vous demandez pas ce que je fous là, parce que moi-même, j'en ai aucune idée. Ah oui, c'est Gorjous. C'est Gorjous en élément graphique. C'est Gorjous, c'est Asha, réportant Riftjump qui est successif. C'est parti, commencez la base bastonée. Ashley, construis une base bastonée pour assurer notre présence ici. Ça va nous permettre de reconstruire si mon armure est détruite. Nous n'avons pas de carboneum pour construire une HQ. Nous allons scouter pour un dépôt et mettre notre base près de la base. Nous devons marcher rapidement. C'est probablement un moment de temps avant que les natives nous trouvent. Ah, le clavier est mal mappé, bordel de b... Tout commençait presque trop bien. Est-ce que ça se joue au pad ? Je vais jouer un RTS au pad, on va tenter. Déjà pour les déplacements ça marche, c'est pas mal. Donc il veut qu'on construit quelque chose mais dans un endroit de préférence dégagé j'imagine. C'est vraiment gorgeou c'est niveau environnement, c'est très joli. Il y a plein de petites bestioles. Et j'ai du mal à imaginer justement ce jeu sur une babasse courante. Qu'on va y avoir des ennemis en plus des bestioles sauvages. En plus de tout le bordel autour quoi. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas là. C'est une erreur dans la construction de la simulation. C'est un environnement qui a été créé par de combiner les scans de la quantité de Galactéia 37. Et d'autres planètes connues qui comprennent des propres propres. L'agrandissement de toute cette information a fait beaucoup d'années. Et nous avons seulement puissé scanner une petite fraction de la planète. C'est suffisant de savoir que nous pouvons survivre là-là. Je ne peux pas attendre pour faire le jump. Tout ça va être nouveau là-là et attendre pour être étudié et exploré. Et attendre pour nous. C'est dramatique, Mr. Riggs. Un mech-suit de 5 mètres avec mini-guns et de power-blade devrait être suffisamment pour défendre quelques 100 créatures. La partie baston promet d'être intéressante. Ce qui est en général très négligé dans la plupart des RTS. Et du coup, je ne vais pas pouvoir vraiment m'amuser sur ça non plus parce que... J'ai la maniabilité qui est biaisée par le fait de ne pas avoir les commandes qui marchent comme il faut. Regardez-moi ça y est du monde, on se croirait dans Starship Trooper ! Nous avons集é suffisamment de ressources pour construire le bâtiment de l'équipe. Finalement. Laissez-nous le mettre près à un dépassage de carbone. Cela va aider à l'essentiel de la recherche de l'équipe. Alors, il y a des orbes, des ressources de plusieurs types à récupérer de ce que j'ai compris. Et sélectionner Y. Si c'est mappé encore avec une partie de l'anatomie qui est déplaisante, ça va être chiant. On va essayer. Equipement basique, structure basique. Ah bah voilà, on va boutiner un petit peu quand même parce que pour l'instant, j'y comprends pas plus que vous les amis. Donc il va falloir apprendre à reconnaître tous les bâtiments à construire et les augmentations progressives. Parce qu'à chaque fois, c'est le nerf de la guerre dans ce truc là. Pour arriver à se débrouiller dans ce jeu, ça va être terrible. Passer un fil d'attente, machin, les trucs, ok. On en sort à Guerre Plus. Allez, on va construire un truc pour rien, histoire de régler. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? On va y arriver progressivement, on va y arriver malgré les commandes pourries. Donc si vous souhaitez tester la démo de Riftbreaker, je vous préviens, sur le mapping, ça va être la flotte au slip. Et on est contents. Et je peux en faire quoi de mon usine avec le carbonium ? Alors je regarde si c'est des trucs qui bougent dans mes ressources, un petit peu là-haut. Je ne vois pas l'intérêt si je dois tout faire manuellement quand même. C'est un peu triste, oui. Si je change de mode. Si on passe dans ce mode là, qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors, je peux upgrade, je présume. Je peux mettre des options, l'arrêter quand je n'ai plus assez de jus. Et la revendre, j'imagine. Oui, c'est bien ça. Ok. Et je peux miner moi-même à la main. Donc, ok. C'est la feinte à comprendre. Donc j'ai mon scanner avec un gros curseur qui clignote sur la map à gauche. Ce que je n'avais pas regardé depuis le début de la partie pour être parfaitement honnête. Et on va peut-être s'en enquérir un petit poil. Il me demande de faire quoi ? Détruiser les nids ? Construiser les nids ? On va aller détruire les nids parce qu'on est un mec sympa. Je vous emmène. Alors, c'est bizarre le déplacement avec le corps qu'on guide d'un côté. Et puis le mode twin-stick shooter avec le haut qui est séparé. Qui est indépendant. On va redescendre. Faire notre exploit. Et peut-être une nouvelle scène Starship Trooper, allez savoir. C'est comme une hive de quelque sorte. On va regarder pour voir si c'est occupé. Un de nos connecteurs de l'énergie a été détruit. La base est sous attaque. Et je me fais attaquer ma base. Alors ça c'est pas très cool. C'est parti. Nous avons détrué le nœud. Même si il y avait plusieurs espèces de créatures autour de nous, ils ont appris comme si tous ceux qui travaillent ensemble contre nous. Je me demande si c'est juste une partie de la simulation ou si les créatures Galatiennes vont vraiment être très intelligentes. Cela ferait de les étudier beaucoup plus intéressant. Et beaucoup plus dangereux. Il semble qu'on les a sorti. J'espère que ça nous donnera du temps pour construire notre base. En fait, pour ça... Je crois que j'ai un peu merdé les trucs. Je vais aller se friter, ça me défoulera. Je vais aller se friter, ça me défoulera. Je vais aller se friter. J'ai plus eu à cause de toute la simulation. J'ai plus je réunis. J'ai plus j'ai plus j'ai plus de la simulation prudée. C'est parti. Les turbines sont moins efficaces, mais ils travaillent autour du temps. Les plantes de carbone sont très efficaces, mais ils utilisent les dépôts qu'ils sont placés sur. Nous devons construire un périmètre de défense autour de la base. On va mettre des périmètre et des périmètre de sentinels. Fondons les défenses sur la direction du sud. Ils ne changent jamais le début de ce exercice. Capitaine Novak, nous tous connaissons votre background scientifique renouvelable. Mais votre performance de combat dans la précédente simulation était très spectaculaire. Périmètre des périmètre indigénés n'était jamais mon expérience. Je vais attendre tranquillement mon attaque sur le côté là-bas, comme on m'a prévenu bien évablement. Mais il faudrait que je construite des défenses, donc on va sortir différentes choses. Mais qu'il y a une position plus aimée qui permet de tirer au dessus des murs. Toi tu veux surtout des murs. Ok. On va carrément construire le passage. Et puis on va se mettre une petite toile dans le coin. Des fois qu'ils aient quand même l'idée d'y venir. Donc il va falloir que je construise de quoi alimenter en jus. Et bon on va faire ça. Le noyau d'yeux il m'en faut. Je ne l'ai pas, je ne sais pas où c'est. Dans mon coin. Et on va voir ce que ça fait comme impact sur le... Comment ça va impacter la partie énergétique puisqu'apparemment ça pompe beaucoup ça. Les raccourcis clavier vont bien aider à un moment. Quand le jeu va rentrer dans sa phase méchante avec plein de choses à faire. Je me suis enfermé dehors. C'est très drôle. Donc moi je serais pas emmerdé par ce côté là. Ah, il y a encore un truc de ressources ici. C'est très drôle àiquer. C'est très drôle. C'est très drôle. C'est très drôle. Alien, action figure, new from Kenner. Ashley, on a un des connecteurs d'énergie à la gride de l'énergie. Les connecteurs d'énergie distribuent le pouvoir à tous les bâtiments dans leur radiance. Ashley, je vous conseille de construire une armure. Cela nous permet de créer de nouvelles armes et d'upgrade, et de réparer des réparations de la pêche, et d'autres outils utilisables. Et ça va produire plus de armes pour vos armes. Oui, c'est un bâtiment important. Ces défenses doivent nous donner un peu de sécurité, mais nous devons essayer d'assurer toute la base avec des bâtiments et des bâtiments. Ashley, nous devons plus s'assurer et augmenter notre base. Vous pouvez construire plus de défenses, ou aller en dehors et sortir de nos déchets déchets, pour éviter les attaques plus forts. Nous n'avons pas de temps pour étudier les créatures qui nous attaquent. L'unique chose que nous pouvons faire maintenant, c'est de les combattre ou de l'améliorer nos défenses. Nous devons avoir besoin d'une fabrique de stéphère pour construire plus de taures. Nous devons trouver un déposé d'or pour construire une. armurerie, armurerie, armurerie. Voilà l'animal. Ça tombe bien, j'ai toutes les ressources qu'il faut. Joie, bonheur, on va la mettre pile à côté de ça. On va faire ça en format généreux. Je n'ai pas assez de ressources. Hop là. Alors c'est pas évident de prendre en main un jeu stratégique, on ne le connaît pas du tout. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que le jeu est bien foutu, parce que l'interface est très claire. Ok, j'ai une usine, j'ai un truc qui m'appelle tout là-bas. Ça se voit. Et en tout cas, je disais, le jeu a une interface qui est vachement claire, donc c'est bien foutu, parce que vous avez vu, même moi qui pigez que dalle, je suis arrivé là-dedans, et j'ai réussi à faire mon chemin, à me débrouiller, puis trouver ce que je pouvais faire de sympa. Je vais laisser ouvrir ici, en attendant le reste. On va se rapprocher de ce point-là, voir ce qu'il se passe. Ça doit friter, j'imagine. Donc du coup, ouais, c'est chouette. L'interface, c'est parfait. Maintenant, la partie stratégie, il faudrait voir sur la durée, chose que j'ai pas encore, vu que j'ai pas encore assez d'heures dans le jeu. Il faudrait voir sur la durée comment ça va se développer. Parce qu'il y a un truc qui est très détestable en général. Les gens qui aiment bien les jeux de stratégie font très très attention à ça. C'est les jeux qui privilégient la quantité. Ça veut dire qu'en fait, le mec va passer tout le début de la partie à looter comme un porc, à piller les ressources, histoire d'après d'avoir des flots d'unités envoyés se faire massacrer chez l'ennemi. C'est pas vraiment de la stratégie en général. C'est très bourrin. Les jeux qui se disent stratégiques et qui sont équipés comme ça, c'est pas génial, je trouve. Et je pense que les gens qui aiment vraiment les jeux de stratégie sont du même avis. Là, j'ai rien de quoi. Il me faut du carbonium encore. Il me faut du ferronium. On va pas être d'accord là. C'est un gros dépassage d'or. On va construire une stéle-fâtre dans cette région. Et on va pouvoir le faire avec un carbonium de l'ennemi. Il me faut un moment. donc de l'énergie, du carbonium, du ferronium plusieurs ressources différentes pour arriver à se débrouiller il va falloir que je construise ce truc là on va le faire au poil on est pas trop mal donc pour revenir sur les aspects du jeu graphiquement il est super chouette niveau gameplay c'est du classique pour l'instant mais comme je le disais tout à l'heure ça serait bien que je puisse me permettre de faire cette émission en plusieurs morceaux essayer d'avancer dedans pour travailler un peu la stratégie du jeu puisque ce serait bien qu'il y ait de la subtilité dedans que ce soit pas juste celui qui produit le plus qui gagne c'est ce qu'on déteste généralement dans tous ces types de gameplay on est pas bien là donc le QG a naturellement un portail implémenté et du coup vous pouvez construire plein de portails vous pourrez construire des portails dans les dans les différentes parties de base que vous faites ça va être la guerre alors je dois avouer que les combats sont assez confus c'est ce que je venais de dire juste avant c'est très veroven style ça va beaucoup plaire au mot mais au grand aussi ça marche il faut que j'apprenne à réparer les trucs bonjour je déteste un grand nombre de creatures ennemi qui se passent à notre base ça se déroule sur mes détecteurs c'est beaucoup plus grand que tout ce que nous avons vu avant nous n'avons pas beaucoup de temps nous devons mettre autant de tower de défense de towers que nous pouvons aussi remercie de construire plus de walls et de mettre toutes les mines que nous pouvons c'est malheureux à notre base mais c'est diminuant la efficacité de soler jusqu'à ce qu'elle arrête je peux sentir que l'hôpion hostile se déroule à notre base ce attaque sera beaucoup plus grand que tout ce que nous avons vu avant nous avons encore du temps, Mr. Riggs nous pouvons mettre plusieurs layers de wall autour de notre base et mettre autant de tower de défense et mettre autant de towers que nous pouvons vous pouvez aussi utiliser votre drill pour excavailler plus de ressources si nos factories ne produisent pas trop lent Captain Novak vous n'êtes pas le seul candidat pour la mission de Galatea 37 vous préférez les statistiques de combats si vous voulez qualifier pour ce jump nous investons trop de ressources dans cette mission juste pour envoyer un scientifique qui va être eaten par un pack de animaux nous montrer que vous pouvez survivre là oui, monsieur je crois qu'on est à peu près correct je crois qu'on est à peu près correct tu la veux ta putain de guerre par où ils vont arriver les gros par où ils vont arriver les gros par où ils vont arriver les gros alors c'est un peu le bordel sur les combats beaucoup heureusement ils s'éternisent pas trop oh le bordel oh le bordel c'est peut-être ma fin on a une brèche on a une brèche les amis ma fin est proche mon QG est attaqué mes ressources sont en train d'exploser ce n'est même plus une attaque massive c'est le déraisonnable regardez le gros con là on prévient et ils peuvent pas passer tellement ils sont nombreux c'est ma fin c'est ma fin c'est ma fin les confirmer maintenant je peux pas trop dire puisqu'en fait il se trouve qu'il faudrait creuser vraiment beaucoup le jeu pour savoir sur quoi il tient sa stratégie pour l'instant on a vu qu'il y avait du nombre et je le rappelle j'ose pas imaginer le framerate comment il va morfler sur les babasses des gens qui n'ont pas une machine de compétition parce que tout ça faut l'animer et ça fait quand même pas mal de monde avec le décor si on regarde bien donc curieux très très curieux en tout cas je vous recommande de le tester puisque vous avez une démo gratuite profitez-en vous pourrez vous faire la main dessus ajuster les commandes pour qu'elles vous conviennent mieux que moi avec pas de clavier souris c'était un peu compliqué à vous faire voir aujourd'hui et puis voilà je vais aller discuter au bar avec cette charmante créature et son robot et puis on se retrouve bientôt sur la chaîne playlist, playlist, bouton d'abonnement ciao c'est parti